Musique Nous sortons des états généraux de la bioéthique où pour moi, en tant que membre du CCNE, j'étais tenue à une neutralité. Cette neutralité me va très bien parce que je suis vraiment quelqu'un du tiraillement, donc ça ne me coûte pas beaucoup d'être en position de neutralité. Et c'est vrai que dans ce temps-là, des états généraux, nous avons entendu beaucoup de choses et qui m'ont amené non pas à avoir un avis très tranché sur la question de légiférer sur l'euthanasie ou pas, légiférer sur le suicidacité ou pas, c'est pas exactement là que se sont situées mes réflexions, mais plutôt sur des choses, des pensées transversales. Et notamment, une pensée importante qui m'a été inspirée par mon expérience d'aumônie et d'hôpital, mais aussi par ma lecture de Paul Ricoeur, qui a écrit un très beau livre publié posthume, qui sont des fragments sur la question de la fin de vie, du deuil, qui ont été intitulés « Vivant jusqu'à la mort », où Paul Ricoeur parle bien de ce fantasme d'anticipation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je suis bien portante. Donc, si vous me dites que demain, je vais me retrouver en fauteuil roulant, je vais être atteinte dans ma santé, mon imaginaire galope immédiatement vers l'horreur, sans aucune difficulté et à juste titre. Ce qui est plus difficile à anticiper, à imaginer, c'est ce qui peut se vivre aussi dans le temps de la fragilité, dans le temps de la maladie, dans le temps de la dégradation du corps, comme des grâces nouvelles, des expériences nouvelles. Je crois beaucoup en tant qu'aumônier, j'ai beaucoup cru et je le crois encore, que quand le corps diminue, l'esprit croit. Il y a quelque chose d'un vase communiquant, comme ça, où de nouvelles perceptions spirituelles sont possibles. Et quand on est amené à trop anticiper par rapport à la question de sa propre mort, l'horreur prendra toujours le dessus sur l'imaginaire. L'horreur aura toujours des cerfs très pointus et très aiguisés pour attraper notre imaginaire et ce sera très difficile de lui opposer la possibilité que dans ce temps de la vulnérabilité puisse se vivre autre chose. Donc ça, c'est une de mes réserves par rapport au suicide assisté. Paul Ricoeur le dit bien, il dit en fait, on n'est jamais moribond. On est vivant, puis à un moment donné, on est mort. Comme disait Dolto aux enfants, tu mourras quand tu auras fini de vivre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de mort-vivant. Ou peut-être je le suis, moi, quand je m'inquiète plus de mon compte en banque que de ma vitalité dans la foi, par exemple. Ça peut être ça, être mort-vivant. Mais Paul Ricoeur dit, être moribond n'existe pas. On peut être en agonie, mais jusqu'au bout de l'agonie, nous sommes vivants, vivants jusqu'à la mort. Ça, pour moi, c'est très essentiel. C'est vraiment important de redire ça. Ce grand temps de débats nationaux autour de la fin de vie m'ont amenée à réentendre des associations, par exemple, comme Le droit de mourir dans la dignité, à lire, par exemple, le livre d'Anne Baer sur son histoire personnelle suite au diagnostic de la maladie de Charcot, où elle avait décidé, cette femme, de mettre fin à sa vie, de partir en Belgique à partir du moment où elle ne pourrait plus se laver et manger toute seule. C'était les critères qu'elle amenait. C'est extrêmement poignant, en fait, de lire ce livre. C'est un très beau livre. C'est une femme pleine de bon sens, pleine de vie aussi, très gourmande de la vie. C'est un livre qui m'a beaucoup touchée. Mais derrière ces questions-là, derrière ce qui est revendiqué dans le cas d'Anne Baer, dans le cas des associations de mourir pour la dignité, il y a quelque chose de très important, c'est la liberté inaliénable de chacun par rapport à sa propre vie. Et ça, je ne peux que l'entendre. Ce qui me pose plus de questions, ce qui me met en alerte, en tout cas, c'est cette tendance à ce que la dignité soit toujours définie en fonction de l'autonomie. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît être très réducteur. Et donc, moi, j'avais à cœur aussi, dans ce temps, de te redire que je crois en une dignité humaine inaliénable, quel que soit notre degré d'autonomie, et que mon expérience d'aumônier, ça a été aussi des très belles leçons de dignité devant des personnes dont la condition physique était dégradée à l'extrême, et qu'au nom de ces gens que j'ai accompagnés, je serais blessée de ce que la dignité ne soit comprise qu'en termes d'autonomie. Ça me paraît être un biais très dangereux pour l'humanité entière, parce que ça donnerait vraiment raison à une humanité de la performance et de l'utilité. Et puis, en tant que bonne protestante, je crois en la justification par la grâce, c'est-à-dire que, quand bien même serais-je totalement inutile, j'ai le droit d'exister. Et ça, ça me paraît, pour moi, très important de le redire. Une troisième réflexion que m'ont inspirée ces états généraux de la bioéthique, c'est une réflexion plus transversale, qui touche à la fin de vie, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'on est dans une société du progrès, mais en réalité, on l'a toujours été. La deuxième génération de l'homme des cavernes était déjà au bénéfice de progrès par rapport à la première. C'est dans notre ADN humain de progresser. Moi, je trouve ça extraordinaire. Et si je suis là devant vous, c'est certainement grâce au progrès médical. On est tous au bénéfice de ça. Donc, je ne voudrais pas freiner cet ADN humain, parce que je pense qu'il fait partie du sel de la vie et du goût de l'humain de découvrir, d'avancer, de faire reculer aussi ses limites. Ça me paraît essentiel. Mais parallèlement à ça, je crois que nous sommes marqués du saut de la vulnérabilité. Je crois aussi qu'au sein de cette vulnérabilité peuvent émerger des lieux de fécondité, de créativité inouïs. Et donc, mon souci, ce n'est pas de freiner le progrès, mais c'est de dire qu'est-ce que notre société met en place parallèlement, en même temps qu'elle dépense énormément d'argent et d'énergie dans le progrès, pour travailler à notre capacité à accueillir nos fragilités. Il me semble qu'on est dans une société qui boite, parce qu'elle ne marche que sur le pied du progrès, elle ne marche que d'une seule jambe. Et il me semble que pour réacquérir un équilibre, il faudrait qu'on travaille tout en même temps, qu'on repousse nos fragilités, qu'on repousse éventuellement notre espérance de vie, etc. travailler à notre seuil de tolérance, à la frustration, à la souffrance, à l'imprévisible, parce que ce seuil de tolérance ne cesse de baisser. À mesure que nos capacités de repousser nos fragilités augmentent, notre seuil de tolérance, voilà, baisse. Et je me demande comment est-ce qu'on pourrait inventer une société qui travaille aux deux en même temps, pour ne pas boiter, pour ne pas claudiquer. Oui, parce que je pense que nous sommes en train de fragiliser notre système immunitaire devant notre capacité à répondre aux malheurs. Et que, quel que soit le progrès, on est encore des êtres finis jusqu'à présent. On est marqué du saut de la finitude, on est marqué du saut d'une certaine précarité physique. Et que, voilà, il faut faire un travail spirituel ici, et peut-être sociétal aussi, pour être capable d'accueillir cet endroit-là de notre humanité aussi. Sous-titrage ST' 501